— Chers amis, bonjour. Je suis Guy Eurette ce matin. Je suis Guy Eurette... Enfin, non, nous sommes pas le matin, nous sommes l'heure à midi. Bon, c'est pas grave. On n'est pas à ça près. Cet après-midi, je vais vous parler de M. Donald Trump. Parce que, en fait, j'ai beaucoup travaillé par écrit sur ce monsieur, et je réalise qu'en vidéo, j'ai pas dû faire grand-chose, en fait. — Alors Trump, au début, on a trouvé ça assez drôle, en fait. On a trouvé ça assez drôle parce qu'on s'est dit, de toute façon, il sera pas élu, quoi. Je veux dire, un Charlot, pareil, il sera pas élu. Oui, un Charlot, c'est assez amusant que je dise un Charlot. C'est assez amusant que je dise un Charlot quand on sait, effectivement, que Charlot, le comique, l'acteur, l'auteur, était à l'origine anglais et qu'il a émigré aux États-Unis. Et qu'ensuite, il a été reparti des États-Unis, où il avait été banni des États-Unis parce qu'il était accusé d'être communiste, ce qu'il n'était pas, évidemment. Enfin, c'est intéressant de... Comment dire ? De regarder le parcours de Charlie Chaplin avec l'évolution des États-Unis aujourd'hui au sujet de Donald Trump. C'est assez interpellant. Alors, j'ai entendu notamment ce matin... Alors, depuis le début que j'explique quand même, parce qu'au début, évidemment, il y a quand même des intellectuels aux États-Unis et puis des analystes politiques qui ont commencé à trouver ce monsieur très inquiétant, ce qu'il était, effectivement, et ce qu'il est toujours. Et donc, ils ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Donc, moi, ça fait quand même, depuis le début que j'en ai entendu parler, j'ai étudié ce monsieur, je serais tentée de dire, sous tous les angles, sur le plan psychologique, parce que c'est quand même un personnage extrêmement particulier, qui n'a aucune conscience, qui n'a aucune notion de ce qui est bien et de ce qui est mal, qui est toujours en représentation. En fait, il n'est absolument jamais authentique. L'avantage dans le fait d'être authentique, enfin, disons que le fait d'être authentique est censé laisser transparaître une forme d'humanité, en général, qui a toute tendance politique confondue, j'entends. C'est censé véhiculer une forme de... comment dire ? Une sorte de perméabilité émotionnelle, tant qu'à faire. Comme je fais, moi, par exemple. Et lui, il est toujours dans la représentation, en fait. Parce que M. Trump, en fait, accorde une importance considérable au paraître. C'est la raison pour laquelle il ne travaille qu'avec des femmes qui sont belles. Une femme qui n'est pas belle, une femme qui est moche, une femme qui a un gros nez, une femme qui a un gros derrière, une femme qui ne correspond pas au canon de la beauté, telle que lui, il l'entend, n'est pas une femme fréquentable. Voilà. Sa femme, elle est refaite de partout. J'ai rien contre elle en particulier, mais c'est quand même la vérité. Est-ce que M. Donald Trump serait avec la femme qu'il est si elle faisait 20 kilos de plus, pour une raison ou pour une autre ? La réponse est bien évidemment absolument pas. On ne va pas charger la mule, mais je mettrai un lien sous la vidéo avec une compilation de tous les articles que j'ai fait sur son cas. Voilà. Alors là, actuellement, moi personnellement, je lui ai déjà écrit à plusieurs reprises. Je lui ai écrit notamment juste avant que les grands électeurs ne se prononcent pour valider son élection. Je lui avais écrit. Pourquoi je lui avais écrit ? Parce que j'avais des choses à lui dire. Non, mais moi, je suis mon instinct. Et donc, non, je raconte des bêtises. En fait, ça n'est pas à lui que j'avais écrit. C'était aux grands électeurs. C'était aux grands électeurs que j'avais écrit. Par contre, je ne me souviens plus si j'avais écrit à la main ou si j'avais écrit avec mon ordinateur. Je l'ai mis sur Internet, ça, je crois. C'était à l'ordinateur et je l'ai mis sur Internet. Moi, je pensais que les grands électeurs aux États-Unis avaient pour rôle, justement, de tempérer le jugement du peuple. Et je me rends compte que non, en fait. Parce que la population a fait pression sur chacun des grands électeurs en disant « Attention, si vous... » Enfin, il y a quand même des grands électeurs qui se sont trouvés menacés par la population si jamais ils ne cautionnaient pas l'élection de Trump. Moi, je trouve que c'est quand même inquiétant. Dieu sait que nous, notre Constitution a effectivement des imperfections qui doivent être corrigées. Ça ne fait aucun doute. Mais alors, eux, ils tirent le pompon, là. Il n'y a pas de souci, quoi. Il y a vraiment énormément de choses, à mon avis, qui sont à revoir dans la Constitution américaine. Parce que si la Constitution américaine fonctionnait si bien que ça, jusqu'à preuve du contraire, on ne se retrouvera pas avec Trump à la tête d'un des pays les plus puissants du monde. Voilà. Bon, alors là, actuellement, il se passe un truc. Alors, j'ai le journal Le Monde qui a fait une compilation, un portrait succinct de tous les conseillers qu'il a embauchés depuis qu'il est à la tête des États-Unis. Et donc, je vais travailler dessus, mais je n'ai pas encore eu le temps. Alors, il y en a un, notamment, qui était pro-russe, qui s'appelle Michael Flynn. Alors, je souris parce qu'en fait, je me suis dit « mais Flynn, 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 ça me dit quelque chose. » Oui, et c'était Errol Flynn. Et alors, là où ça devient assez interpellant, c'est que Errol Flynn est celui qui a joué le premier, le rôle de Robin Desbois. Alors, autrement dit, si vous voulez, Robin Desbois, c'est par essence, c'est vraiment la base même de la notion de solidarité. Je vole aux riches, je donne aux pauvres. Donc, j'ai trouvé ça assez croustillant, quand même. Alors, moi, je pense que Donald Trump ne devrait absolument pas rester président des États-Unis, pour la simple raison que ce mec-là est un psychopathe. Je ne dis pas ça en boutade, je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Quand on le voit, par exemple, en train de signer ses décrets, on aperçoit une signature extrêmement saccadée, comme ça, ce qui est quand même très inquiétant, parce que ça dénote une incapacité. La courbe en écriture, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et je ne suis pas graphologue pour dire ça, mais c'est juste une évidence, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui, par définition, est incapable d'avoir une écriture souple, et un poignet souple, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir une attitude de souplesse et de conciliation vis-à-vis d'un interlocuteur, d'une part, mais vis-à-vis de quelqu'un avec qui il doit travailler. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour la sécurité des États-Unis et pour la sécurité de la planète en général. Ça, c'est mon intime conviction. Alors, il faut savoir que je vois beaucoup de choses avant tout le monde, c'est un fait, mais je ne prédis pas l'avenir. Quand j'oublie, par exemple, quand je n'ai plus envie de parler à quelqu'un qui est sur la scène nationale ou internationale, ça n'est pas moi qui choisis de ne plus en parler, c'est le fait que mon attention se détache de lui qui fait que c'est un signe en soi, sans même que moi je me rende compte, quoi. Hier, j'ai fait une vidéo sur François Fillon, par exemple, à la durée de 10 minutes, alors que d'habitude, ça fait 20 minutes, une demi-heure. Donc je me suis dit, là, il y a un truc qui n'est pas... Alors que j'avais des choses à dire, donc j'ai dit, mais n'empêche que la vidéo n'a duré que 10 minutes et que ça m'a interpellée, quoi. Je n'avais plus rien à dire, en fait. Et donc pour les États-Unis, c'est exactement la même chose. Moi, je vois certaines choses, j'ai décortiqué pas mal de choses sur le profil psychologique de Donald Trump, je suis absolument sûre de moi. Dieu sait que le doute, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais quand j'ai certaines certitudes, il vaut mieux les écouter, je pense, sincèrement. Je pense qu'il vaut mieux les écouter. Alors évidemment, ce matin, j'ai ri quand j'ai vu ça, parce que Hérold Flynn, Orban Desbois... Alors là où c'est justement, quand je parle d'inquiétude au sujet de la sécurité des États-Unis, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que le mec en question, il s'appelle Michael Flynn. Et ce mec-là, il est pro-russe. Et alors, il est accusé... La raison pour laquelle on l'a appelé à démissionner, ou il a été démissionné, c'est qu'on a réussi à prouver qu'il était rentré en contact avec la Russie, avec des gens de la sécurité, je suppose, je ne sais pas exactement. Et donc, il a mis en péril les États-Unis, quoi, à ce moment-là. C'était encore Barack Obama qui était au pouvoir à l'époque. Donald Trump n'était pas encore investi dans son rôle de président des États-Unis. Et donc, il a mis les États-Unis en danger. Alors certains me diront, oui, mais enfin, maintenant qu'il est dégagé, ça va aller. Mais attendez, là, justement, c'est extrêmement interpellant. Parce que le fait que Donald Trump ait choisi ce mec-là, Michael Flynn, pour s'occuper de la sécurité, par définition, lui, les critères selon lesquels il a choisi telle personne pour tel truc, telle personne pour tel truc, telle personne pour tel truc, c'est quand même bien selon les valeurs qu'il défendent. Je veux dire par là que quand Donald Trump a choisi Michael Flynn pour s'occuper de la sécurité des États-Unis, il a, comme on dit vulgairement, il n'a pas pris un cas dans une pouc, comme on dit chez nous. Il n'a pas choisi au hasard. Je veux dire, il n'a pas fait les yeux bandés avec le stylo sur une liste, quand même. Non, il l'a choisi selon ses valeurs. Donc ça prouve bien que Donald Trump est quelqu'un de profondément toxique et qu'il l'avait choisi en parfaite connaissance de cause. C'est-à-dire que là, en fait, Michael Flynn a été destitué, enfin, a été démissionné. Il joue le rôle de fusible, de fusible uniquement. Mais le problème reste entier. Le problème reste totalement entier. Voilà. Moi, je considère que Donald Trump est la marionnette de Vladimir Poutine, comme l'est Marine Le Pen, comme le sont tous les présidents d'un République pro-Brexit. Et tous les dirigeants et tous les postulants, parce qu'évidemment, tous les gens qui sont pro-Brexit ont à leur sein, quand c'est des pays démocratiques, dans les oppositions quand ils ne sont pas au pouvoir, c'est des marionnettes potentielles. Parce que c'est exactement ça, aujourd'hui. Vladimir Poutine joue à la marionnette. Voilà. Bonne soirée à tous.